On verra plus tard comment faire ses propres formes artistiques et il faut savoir qu'on en trouve également sur le web. Si par exemple ici dans le navigateur je tape Download Illustrator Brush je vais tomber sur plein de sites qui me proposent de télécharger des Brush Illustrator. Voilà, ça c'est des brushes plus travaillées. Oui, ça c'est pas des brushes artistiques, ce sont des brushes de motifs. On n'a pas encore vu. Ça c'est plutôt des brushes artistiques. Ça aussi, la fumée. Ah oui, parce qu'on peut faire la fumée comme ça. Il suffit de capturer une photo de fumée et de la transformer en brush, mais c'est ce qu'ils ont fait. Voilà des brushes pas mal. C'est des brushes de motifs certainement. Etc. Alors comment est-ce que ça s'utilise ? Eh bien dans Illustrator, voyons un peu dans la palette des formes. Palette des formes qui était là. Menu de la palette des formes. Ouvrir la bibliothèque de formes. Autre bibliothèque. Et là vous indiquez, vous naviguez jusqu'à l'endroit où vous avez téléchargé le fichier qu'ils ont fourni. Et ça va charger les brushes qui se trouvent dans ce fichier Illustrator qui vous ont fourni. Mais souvent, pour des brushes, on vous propose des scans comme ceci par exemple. Voilà plein de brushes qui pourraient servir pour Photoshop aussi d'ailleurs. Ce sont des traits, des bêtes traits qui ont été faits sur une feuille et scannés. Et dans Illustrator, il y a une technique pour les transformer en brushes. Donc au départ d'images pixels, vous pouvez les transformer en brushes vectorielles. N'importe quoi. Donc des choses comme ça, des délires de ce genre là, peuvent être transformés rapidement dans Illustrator. Et c'est souvent ça qu'ils vont vous fournir et vous êtes censé savoir comment les transformer en brushes. Voilà des choses intéressantes. On peut même dessiner avec des feuilles d'arbre, ce genre de choses. Voilà des brushes fusains. Ça c'est de la fumée. Voilà, donc oui, avec des effets décoratifs. Donc ça on verra, mais entraînez-vous d'abord pour comprendre comment fonctionnent les brushes basiques qu'on a vues. Les brushes livrées avec Illustrator. Et puis on parlera de créer des brushes pour faire ce genre de joyeuseté. Et c'est monstrueux le nombre qu'il y en a. Parce qu'évidemment, des utilisateurs d'Illustrator dans le monde, il y en a des millions. Et ils partagent leur création parce que c'est une manière de faire sa publicité, de partager ses créations. Le milieu du graphisme, c'est un milieu où on échange beaucoup. Parce qu'on a reçu beaucoup aussi. Donc c'est une tradition. Quand on fait un truc et qu'on peut faire partager, on le fait. Et ça permet de se faire connaître en même temps. Il y a des brushes quand même pas mal. Mais ça, ce n'est pas des brushes artistiques. C'est des brushes avec de la répétition. Merci. Merci. Merci.